bonjour je suis content de vous retrouver pour vous livrer mes premières impressions sur star wars out loud qui sortira le 30 août 2024 sur les plateformes ps5 xbox série x et pc donc sans plus tarder on plonge dans ma revue immédiatement star wars out loud est un jeu vidéo d'action aventure développé par massive games et édité par ubisoft ainsi que par lucas film games l'histoire de ce jeu se déroule entre les événements des films star wars empire strikes back et star wars return of the jedi le jeu propose aux joueurs d'incarner kaves une hors-la-loi qui navigue dans les bassons de la galaxie pour réaliser le plus grand coup de tous les temps kai accompagné de son fidèle compagnon x est impliqué dans des missions dangereuses pour des syndicats criminels tout en essayant de survivre dans un monde dominé par l'empire galactique le jeu explore des thèmes de liberté de moralité de survie alors que qu'elle doit faire des choix difficiles qui influencent l'issue de son aventure les joueurs peuvent explorer divers mondes emblématiques de la galaxie piloter des vaisseaux participer à des combats et interagir avec une variété de personnages tout en forgeant leur propre chemin dans cet univers complexe histoire met en avant la lutte de quai pour échapper à l'emprise de l'empire et de trouver sa place dans une galaxie en guerre maintenant voyons plus en détail différents points clés du jeu et mon avis vis-à-vis de ces points clés là alors tout d'abord au niveau du gameplay on ne réinvente pas la roue chez ubisoft avec ce jeu en retrouvant un bon mélange de plusieurs mécaniques de jeu déjà existantes on sent un peu une vibes du jeu des jeux de la série uncharted mais je trouve qu'il manque un peu de punch dans ce star wars art là les séquences de piratage sont sympathiques au début ensuite un peu redondante je dois vous l'avouer il n'y a pas d'arbre de compétences mais un déverrouillage progressif des compétences de l'héroïne au fur et à mesure de l'histoire du jeu les phases de combat spatiales sont intéressantes et rythmées mais il manque un peu aussi de profondeur dans ces phases de combat les phases de combat à main nue tant qu'à elle manque cruellement de rythme cependant et de sensations surtout lors des éliminations furtives la gestion de la réputation avec les syndicats est bien implémenté cela donne aux joueurs une sensation d'appartenance mais aussi d'immersion supplémentaire dans l'univers star wars enfin au niveau du gameplay je terminais avec le speeder le véhicule qui nous permet de se promener sur les différentes planètes je trouve qu'il se prend mal en main il est un peu trop capricieux à mon goût et lorsqu'on prend un virage avec ça donne rapidement le tourner je vais prendre les qu'est ce qui est au tchou gars tout va bien j'espère que c'est bien épicé maintenant du côté de l'histoire on se laisse vraiment emporté facilement emporté dans cette quête principale et les innombrables quête secondaire je dois dire que quand je commence à jouer à star wars là j'ai de la difficulté à lâcher le jeu parce que il ya toujours un truc qui va se passer on est toujours en train de parler à quelqu'un on est toujours gardé en haleine parlant d'haleine le scénario est très bien rédigé et garde justement le joueur accroché début jusqu'à la fin vous le savez pour moi un jeu ce n'est pas juste une histoire ce n'est pas juste de graphisme c'est aussi la musique et l'ambiance sonore l'ambiance sonore est vraiment respectée et très captivante les musiques sont aussi iconiques que celle du film et rend le gameplay davantage immersif chaque petite section du jeu chaque petit endroit sur les planètes à sa propre signature sonore et ça 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 donne du punch davantage au jeu selon moi côté graphisme on est encore un peu avec des lacunes malheureusement pour un jeune ex-gen il manque pas mal de peau finement surtout au niveau des rendus à quelques endroits au niveau de la qualité des rendus justement pour l'eau pour ce genre de choses là et la force malheureusement qui n'est pas la force de chez ubisoft c'est la qualité de la mocap faciale c'est vraiment triste en 2024 de ne pas pouvoir avoir un résultat aussi intéressant que du de détroit become human par exemple où la mocap faciale est incroyable ou même plus récemment du gaza tsushima parlons maintenant un peu du monde ouvert et de l'exploration parce que c'est un gros morceau dans ce jeu on peut facilement se perdre et on peut facilement trouver notre compte aussi dans ce jeu car c'est très agréable de pouvoir se promener de planète en planète via les seaux et le vaisseau les temps de chargement sont bien masqués et quasi inexistant dans le jeu chaque planète à son propre cachet et sa propre ambiance comme vous le disiez un peu plus tôt au niveau sonore mais aussi au niveau visuel et au niveau de chaque monde et il y a énormément d'activités sur chaque planète le monde ouvert n'est pas vide souvent on entend dire que les mondes ouverts sont vides il n'y a rien ça ne bouge pas c'est pas vivant il n'y a rien à faire mais dans star wars out là le monde ouvert il est exploité à bon escient et je termine cette revue avec les plus et les moins de star wars out là donc du côté des moins selon moi c'est mon avis personnel de joueurs graphiquement le jeu est un peu faible encore une fois comme je dis plus tôt au niveau de la mocap faciale et certains rendus de texture je trouve que les séquences d'élimination furtiles sont vraiment à revoir c'est un peu mollasse on sent pas vraiment le côté furtif où on élimine quelqu'un comme dans les assassin's breed où on incarne le personnage là on manque quelque chose et enfin la maniabilité du speeder laisse vraiment à désirer je sais que c'est pas un jeu de course c'est pas un jeu dans ce style là mais j'aurais aimé quelque chose qui se manie un peu mieux et que je n'ai pas envie de vomir à chaque fois que j'embarque dessus du côté des plus par contre il a une belle petite liste je pense moi personnellement que les fans de la série star wars les films vont adorer l'univers et l'ambiance parce qu'ils vont sentir à la maison on se laisse vraiment facilement emporter par l'histoire et la découverte de différentes planètes je trouve qu'il ya un bon mélange de mécanique de gameplay déjà connu mais vraiment sans plus le medley est bien mais ce n'est pas non plus fou à tout casser les explorations sont super des mondes ouverts malgré les lacunes graphiques comme on a dit plus tôt c'est super beau et super fantastique de pouvoir découvrir les canettes qu'on a vu dans les films les combats spatiaux sont sympas et le jeu est beau dans son ensemble donc si je peux terminer avec ça les quelques mots de la fin serait c'est pas le jeu le plus fou de l'année jusqu'à maintenant les mécaniques sont fonctionnelles il sera plaire aux joueurs qui trouveront leur bonheur dans ce magnifique univers star wars et enfin c'est la première fois depuis bien longtemps que je joue à un jeu ubisoft que j'oublie être dans un jeu ubisoft on a éliminé deux espoids d'impériques avec leurs propres armes je ne peux pas confirmer la véracité de cette histoire c'est une légende avec un blaster était il y en a besoin de lui si on veut sortir vivant de la chambre forte de ce héros oh c'est fait arrêter par un chérif de seconde zone pour vol de vaporateurs rien de très légendaire j'imagine que c'était prémédité possible tu te méfies des contacts de Jaylen ? je me méfie de tout le monde oh même de moi ? je comprends ollar c'est pas c'est vrai �